Sous-titrage ST' 501 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 Christophe, Didier, Thierry et Bruno sont dockers et fils de dockers. Ils m'accueillent régulièrement sur leur territoire, ce qui représente un facteur de stress supplémentaire pour eux. Ils doivent alors non seulement être vigilants pour leur propre sécurité, mais aussi veiller à la mienne. Les dockers du port de Caen sont parmi les derniers en France à s'être transmis un savoir-faire très particulier, celui du déchargement des billes de bois. Dans les autres ports, les conteneurs masquent et uniformisent les marchandises. Ici, les dockers se confrontent directement aux cargaisons en fond de cale, comme l'ont fait leur père. Malgré l'évolution foudroyante des moyens de manutention portuaire, le déchargement des billes de bois est resté quasiment le même depuis plusieurs générations. Père et fils ont appris à travailler en équipe pour faire face aux dangers et à la démesure. Mon grand-père maternel était deux cas professionnels chez Guillaume Patin, à Champonnières, encore. Il a deux, il se perd la casquette. Pas la peine de prendre les deux, parce qu'il ne peut pas les lever. T'en as deux après, arrête. Après, t'as des nuls, là. La dernière, on a dû faire 15 000 m3. Cette année, il a été annoncé 10 000 m3, si on en fait 8 000 m3. Et puis l'année prochaine, on fait zéro. On est encore un des seuls ports en France, j'ai appris ça il y a peu de temps, à travailler le bois comme ça. Donc, c'est pareil, dans 2-3 ans, le bois, c'est fini. Tout le bois passe dans les conteneurs. Il n'y a plus besoin de personne, c'est la machine. Donc, ce que tu as appris, notamment aux jeunes, Yann, Cédric ? Ben, c'est dur à dire, mais oui, c'est fini. Oui, c'est fini. T'avais pris conscience de ça avant leur licenciement ? Non, pas du tout. Alors, là, c'est grave, hein. Il y a des jeunes. Vous avez essayé de les défendre, on n'a pas ce que tu as compris ? Tu sais, ouais, mais ils ont eu quelque chose, tant mieux. Mais tu ne peux pas défendre, il y aurait bien qu'il n'y ait pas de travail. On préfère couler une bouette, déjà qu'elle va pour fort. Mais vous les avez aidés à partir dans de meilleures conditions ? Voilà, ils sont partis dans de meilleures conditions. C'est une corporation qui va s'éteindre avec les plus jeunes de chez nous, quoi. À la fin de l'année, c'est fini. Donc, tout ce qu'on a transmis, ça s'en va en fumée, quoi. Parce que nous, c'était un port de bois, quand même. Et puis, ça s'arrête, là. Tu prends pour ton propre travail, aujourd'hui ? Ah oui, ah oui, ah oui. Même pour vous, ouais. Ouais, je pense, on a du souci à se faire, oui. Le statut de docker professionnel ne peut plus être obtenu depuis la réforme portuaire de 1992. Ils savent donc, depuis cette date, qu'ils sont les derniers docker du port de Caen. Ils ignorent cependant si le port accueillera suffisamment de cargos en escale pour leur permettre d'y finir leur carrière. Quelle place ce métier a-t-il pris dans leur vie ? Comment vivent-ils au quotidien la disparition annoncée de leur corporation ? Comment supportent-ils cette impossibilité de transmettre à leur tour ce qu'ils ont reçu de leur père ? Quel héritage la communauté docker leur a-t-elle légué ? Combien de fois j'ai vu passer des dockers ? C'est pour ça que je suis né dans le port, parce qu'à l'âge de 14-15 ans, à la maison, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas de passer, mais c'était que des dockers. Ils parlaient de leur travail qu'ils ont effectué toute la semaine. En sorte, c'est pour ça qu'on vivait 24 heures sur 24 non-stop du port de Caen. C'était vraiment une communauté. On vivait tous ensemble. On ne vivait pas individuellement comme on vit aujourd'hui. C'était des fortes gueules, tout ça, mais en sorte, c'était des protecteurs. C'était leur façon de dire, tu rentres dans un domaine très dur, tu dois avoir une carapace dure, tu ne dois pas faire montrer derrière ta faiblesse, comme les professions dures. Et après, avec le temps, j'ai appris à les connaître, à les apprécier. Mais au début, c'était très dur. Je ne dis pas que c'était facile. Au début, pour moi, c'était dur. Il y a des soirs, c'est seul l'argent qui me motivait à rester. Ça serait trop facile de dire, oui, je suis arrivé sur le port, ça m'a plu, c'était tout beau, tout rose, tout ça. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis arrivé ici, on m'a appelé Grand Sec, que je faisais 78 kilos. J'en fais pratiques 30 de plus. Comme j'étais fils de pro, constamment, j'avais des petits maux d'oiseau. Et puis, à la fin, j'en ai ras-le-bol. C'est vrai que là, j'ai joué mon physique, j'ai pris la pelle, et puis j'ai dit, premier qu'approche, j'ai fait un pingueule. Là, ils se sont mis, tiens, entre guillemets, il a mis la main dans les couilles. C'est à toi de te faire respecter. Quand tu travaillais, c'était tes valeurs, c'était toi, ce n'était pas ton père, parce que si c'est ton père qui faisait les valeurs, tu n'aurais pas eu ta carte de pro. C'était à toi de te faire respecter. Est-ce que tu voulais lui en parler, parce que tu subissais en dehors, sans lui demander de te protéger ? Non, je n'en parlais pas. Tu voulais, toi aussi, apparaître comme un homme fort aux yeux de ton père ? Oui. C'est ce qu'il te demandait ? Je pense, là. Oui, oui, oui. Donc lui, il n'a jamais montré ses failles non plus ? Non plus. Non plus. Il a raté ses failles non plus. Il a raté ses failles non plus. ... ... Christophe est le plus jeune des quatre derniers dockers. Sa carrure et son charisme le posent comme un homme important, lui portent. ... 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